leur colère. Est-ce que la justice va chercher des coupables pour les 6 millions de chômeurs ? Est-ce qu'elle va chercher des coupables pour les millions de vies brisées aujourd'hui par la précarité, par les bas salaires, par le chômage ? Est-ce qu'elle va chercher des coupables pour les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, pour les CDD qui sont multipliées en dehors de tout cadre légal pour les patrons qui maquillent les accidents du travail en maladie professionnelle ? Non. Bien sûr, tous ces grands actionnaires qui profitent de cette politique patronale, on ne les connaît pas tous. En revanche, on en connaît un certain nombre. On connaît en tout cas ceux qui prennent les décisions. Ce sont les Juniacs, ce sont les Carlos Ghosn, ce sont les Varas, ex-PDG de PSA. Mais ces gens-là, bien sûr, ils ne seront jamais traînés devant la justice. Parce qu'on est face à une justice de classe, une justice qui couvre, exactement comme le gouvernement, ce grand patronat, ces licencieurs les plus riches. Le gouvernement, depuis les attentats, nous explique qu'il faut serrer les rangs, qu'il faut faire l'unité nationale, qu'il faut se rassembler. Et c'est à ce titre qu'il a demandé la suspension de certaines manifestations et qu'il en a interdit beaucoup d'autres. Mais est-ce que la direction d'Air France a suspendu son plan de suppression d'emplois ? Est-ce qu'elle a suspendu toutes les attaques contre les salariés d'Air France ? Bien sûr que non. Alors, il faut que les travailleurs, que le monde du travail ne se laisse pas impressionner, qu'ils ne se laissent pas intimider par tout cela et qu'ils ne se taisent pas. Ce qui se passe à Air France. C'est ce qui se passe à l'échelle, effectivement, de tous les grands groupes capitalistes de ce pays. Et c'est bien révélateur de la politique aujourd'hui du gouvernement, licenciement et répression. Alors quand nous défendons aujourd'hui les cinq d'Air France, eh bien nous nous défendons nous, nous tous, les travailleurs. Alors relax pour les salariés d'Air France et solidarité. Applaudissements C'est transformer toutes les manifestations en profanation de la douleur des victimes. C'est indigne, c'est indécent. Les manifestations pour les migrants ont été interdites. Et pourtant les manifestations ont eu lieu, tant mieux, elles continueront. Parce que les migrants, par exemple, sont les premières victimes du terrorisme. Sur la COP21, ça a été pareil. Il y a quelques camarades ici qui ont rien de casseurs et qui se sont tapés 24 heures de garde à vue. Donc tenir bon aujourd'hui, c'est essentiel. Tenir bon dans les semaines à venir, c'est essentiel. Et je ne veux pas faire de parler les goûteux, mais l'État espagnol, en 2004, a connu des attentats similaires au nôtre. À Madrid, ça n'a pas empêché l'État espagnol, quelques années après, d'être l'un des épisodes de la contestation sociale et politique. Ce qui prouve que c'est jamais écrit par avance et qu'on a une responsabilité à unifier nos forces. à tenir bon pour la France et pour tous ceux qui se battent. Je vous remercie. Je parle tout à fait pour la Fédération Sud PTT, mais vous avez le bonjour et le soutien de la Fédération Sud PTT. Voilà, je m'appelle Yann. Pourquoi je prends la parole ? Parce que je suis le premier postier évoqué depuis les années 50 pour des raisons militantes. Et d'abord, en premier lieu, je tiens à saluer les camarades d'Air France qui vont quand même être victimes d'un traitement médiatique particulièrement scandaleux. Parce que quand on regarde ça de l'extérieur, on a vu un des cinq camarades qui sont passés au tribunal et qui vont passer au tribunal, c'est des retraités de terroristes et d'assassins par beaucoup de journalistes. C'est-à-dire que dans le même temps, on avait Juniac qui racontait que son collègue du Qatar n'avait pas de grève chez lui parce qu'il est mis en prison et ça, ça a choqué personne. Je regardais la télé il n'y a pas longtemps, quand ils ont avancé les bénéfices, on n'a pas dit « Les patrons sont des affreux ». On n'a pas dit ça à la télé. On a dit « Le paradoxe sert France ». Ils font des bénéfices et ils suppriment 2 900 emplois. Et c'est ça qui est remarquable. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup à être victimes de la répression, mais qu'en même temps, la politique entre ouvrières, elle continue à la Poste, puisque je viens de la Poste aujourd'hui chez le chômage. La Poste a supprimé 80 000 postes depuis 10 ans. La Poste a reçu au titre du CICE 300 millions. Et l'année dernière, en 2014, il y a une grève, une grosse grève qui a touché plusieurs bureaux du département des Hauts-de-Seine, qui a duré près de 6 mois, qui a duré 174 jours. Et c'est à l'issue de cette grève qu'on est 13 à avoir été sanctionnés. Et j'ai été révoqué au début de 2015, en pleine période, juste après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyperkechère. J'ai été révolté pour des motifs purement anti-syndicaux. J'ai été révoqué pour prise de parole. Non respect des mesures de sécurité, à savoir qu'avec les grévistes, quand on rentre dans un bureau, pour parler aux non-grévistes, on ne signe pas le registre visiteur, c'est une règle de sécurité vachement importante. Et ça a été reproché à l'heure de nos conseils de discipline. J'ai été révoqué pour intrusion de l'établissement. Entendez, venir avec des grévistes, discuter avec les non-grévistes. Et ça, ce sont les 3 motifs essentiels pour motiver la révocation, qui, mine d'ailleurs, symboliquement est importante, puisqu'elle est un pas, un pas qui a franchi la boîte, un pas dans la répression. J'ai souvent des personnes à la poste. Nous sommes des dizaines d'êtres privés. On défend que l'intérêt collectif des travailleurs tous les jours, l'emploi et les salaires. Aujourd'hui, la violence sociale, c'est le MEDEF, c'est les gouvernements, sous les injonctions de la politique européenne. La case de l'emploi, qu'elle soit Air France, EDF, chez les cheminots, mais aussi dans l'ensemble des départements, dont une seule logique, la logique financière et la rentabilité des actionnaires. Aujourd'hui, le gouvernement et le MEDEF, ils veulent nous imposer la trêve sociale, l'unité nationale. À la sujet des commencées de Maritime, il n'y est pas question de trêve nationale. Il faut continuer les luttes, les mobilisations, comme on fait aujourd'hui l'unité nationale de tous les travailleurs. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. On continue, on ne lâche rien ! Ces mobilisations, on aurait autre chose à faire dans cette période. À cela, nous voulons leur dire que nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé le 13 novembre. Et d'ailleurs, la famille CGT a été touchée de plein fouet avec trois camarades qui sont morts au Bataclan. Donc, cette période-là, on la vit comme les autres. Par contre, se mobiliser, contester, proposer des alternatives, en fait, faire vivre la démocratie sociale, et bien, c'est la meilleure réponse aux terroristes qui veulent empêcher que la démocratie s'exprime. Et bien, notre réponse, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est se mobiliser. Partout, je l'ai dit, dans le pays, on trouve au travers d'Air France, les plans de suppression d'emploi, les restructurations, c'est le quotidien d'un certain nombre de salariés. Et, vous le savez, c'est pas la première fois qu'Air France ont la direction restructure. On voit les conséquences, aujourd'hui, du précédent plan, le plan Transform, qui conduit à des mauvaises conditions de travail, à du burn-out, à des problèmes de mal-travail. Et bien, la réponse que nous voulons donner ici, avec les salariés d'Air France, c'est de travailler de véritables alternatives pour cette entreprise. Et les véritables alternatives, c'est embaucher, c'est écouter les salariés qui connaissent bien l'entreprise. C'est ça aussi le message qu'on veut faire passer. Alors, derrière cette journée, nous en voulons d'autres, parce que nous voulons que les mobilisations grandissent. Il faut des mobilisations dans ce pays, car les problèmes qui existaient avant le 13 novembre, ils existent toujours aujourd'hui. Et les questions sociales doivent être plus présentes en France et partout dans toutes les entreprises. Voilà le message que je voulais vous livrer au nom de la CGT. Alors, oui à la solidarité, oui aux mobilisations. Et nous exigeons ensemble la relaxe des cinq guerres France, la levée de toutes les sanctions pour tous les salariés. C'est pour ça que, rapidement, le gouvernement va prendre ses responsabilités et organiser, comme le demande l'intersyndicale, une réunion tripartite où on parle de stratégie d'entreprise. Alors, on lâche rien et que la lutte continue ! Merci ! Qui sont sur les blocs accusés, injustement, légitimement, parce qu'ils ne l'ont rien fait, sinon ils ne se font pas leur colère. Leur colère, c'est d'ailleurs la même que la vôtre, elle est confondue. Nous aurions très bien pu l'être à leur place aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sont pas des accusés qui vont être auditionnés. Ce sont des victimes. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des victimes des plans successifs d'agression de la direction. Ceux qui devraient être sur les bonnes accusés aujourd'hui, c'est notre haute direction. C'est eux qui sont responsables, non seulement de la criminalisation de l'action syndicale, mais aussi du démantèlement de notre entreprise. C'est eux qui risquent d'être responsables des futurs licenciements prévus l'année prochaine. Et nous devons nous y opposer aujourd'hui, tous ensemble. Nous avons su créer une dynamique au mois de juillet dernier qui se poursuit aujourd'hui. C'est intersyndical, c'est historique à la France. Il faut savoir d'où on part au niveau relationnel. Il y a 13 syndicats d'Air France unis qui ont un objectif supposé aux politiques antisociales et du démantèlement de notre entreprise. Et ça va continuer. On va renforcer la mobilisation. On va renforcer la confrontation. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Bien au contraire. Je vous donne tous rendez-vous, déjà comme a rappelé Philippe, demain, lors du City. Et plus particulièrement, dans les prochaines semaines. afin de s'opposer de manière frontale aux politiques qui sont indues, politiques qui vont mener l'entreprise vers la rue et s'entend mentalement. Merci. ... ... par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, ça veut dire qu'on ne peut plus manifester sans qu'il y ait des risques. Et on trouve ça tout à fait injuste et anormal. Ce qui se passe, ces licenciements, la façon dont sont traités, donc, ces cinq salariés. Nous, ce que nous nous rendons compte, c'est qu'au niveau des réunions avec Air France, il n'y a plus de dialogue social. Au niveau du CCE, le dernier CCE, ce qui s'est passé, c'est qu'on est obligé de faire un droit d'alerte. ... ... ...